Mesdames et Messieurs, bienvenue. Notre invité dans ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire s'est donné l'objectif de faire le tour du monde à pied. Un objectif qu'on pourrait qualifier de folie et pourtant, parti du Brésil il y a 3 ans, Marcelo Monti, 45 ans, philosophe, est à Abidjan. Quelle est la vision derrière cette initiative risquée ? Les détails avec notre invité. Bonjour, Monsieur Monti. Bonjour, j'ai beaucoup aimé cette introduction. Il y a une chanson au Brésil qui dit, on dit que je suis fou, mais je dis que fou est celui qui n'est pas heureux. Je pense que le but de faire un tour du monde à pied, c'est à la fin une recherche d'une vue heureuse. Ce qu'on peut laisser aux autres, ce n'est pas un héritage. Le grand, grand héritage qu'on peut laisser aux autres, c'est une vue heureuse. Et ça, vous voulez le démontrer à travers cette initiative ? Pas après pas, un pas après l'autre. Juste un marchand. Ce n'est pas avec un gros discours, avec des idées, des théories, mais un marchand. Depuis presque trois ans, comme vous l'avez dit, déjà 17 pays. Et le but, c'est de démarcher pendant dix ans. Ce n'est pas que juste quelques mois, ce n'est pas un trajet à pied, un trajet en voiture. Non, tout un marchand. Bien sûr, pour traverser les océans, c'est un avion ou un bateau. Mais quand il y a la terre à pied, 16 personnes seulement dans l'histoire du monde, 16 personnes jusqu'à présent ont fait un tour du monde à pied. Et j'essaie de le faire. Et comme on disait tout à l'heure, avant de commencer la mission, pas parce que je suis fort, je suis puissant, mais parce que les autres, les gens que je rencontre sur le chemin m'aident à vivre ces rêves. C'est un rêve. Cette initiative est partie du fait que vous avez perdu votre soeur, votre petite soeur Aline, qui est décédée du sida. Et vous dites, peut-être que ça pourrait être autrement l'issue s'il n'y avait pas eu de préjugés. Tout à fait. Les préjugés, finalement, vous avez décidé de combattre ce qu'on appelle les préjugés. Aujourd'hui, le sida a été découvert il y a environ plus de 43 ans précisément. Comment vous voyez aujourd'hui la lutte ? Est-ce que les mentalités ont-elles évolué ? Pourquoi, à cette époque, on peut y avoir encore des préjugés ? Oui, le voyage, il s'appelle, juste pour rendre hommage à ma serre, s'appelle le chemin de la ligne, autour d'un monde à pied, pour la vie, une réponse au sida. Et aujourd'hui, d'abord, en 2008, déjà, au Brésil, le traitement était gratuit. Tout le monde peut accéder au traitement. Et pourtant, ma serre est décédée. Et j'ai dit toujours que ce n'était pas à cause du sida. C'était à cause du préjugé. Ce qui a tué ma serre, c'était la peur d'être jugée, stigmatisée, de passer dans la rue et entendre, voyez, cette fille-là, elle a le sida. Et quand je pris la décision de faire un tour de monde à pied, ce n'était pas pour devenir un militant, de porter un drapeau et de dire, OK, on va lutter contre le préjugé. Mais c'était du fait que j'ai vu que la vie est fragile et courte. Il faut vivre. Il faut vivre avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité. C'était partie de ces faits-là. Mais c'est vrai que je me suis dit, beaucoup de gens vont m'inviter à parler sur mon voyage. Je crois que plus important que moi, c'est une cause. et essayer d'ensemble, je ne viens pas pour dire. Le chemin pour lutter contre le préjugé, la recette, c'est ça. Non, je viens pour discuter ensemble, pour discuter avec les gens et ensemble, en communauté, voir quel est le chemin pour un monde plus empathique, avec moins de préjugés. Pourquoi votre question ? Pourquoi en 2024, on parle encore des préjugés envers les personnes qui ont le sida ? Si quelqu'un a le cancer, il peut venir ici et dire, j'ai un cancer. Non, ça ne choque pas. Et au contraire, les gens vont dire, oh, on va tout faire pour l'aider. Mais si quelqu'un a le sida, même moi, parfois, je disais, oui, ma soeur est décédée du sida. Et plusieurs journalistes me demandaient, mais vous, vous avez le sida aussi, non ? Non, mais rien à voir, rien à voir, c'était ma soeur. Mais même si j'avais le sida, quel est le problème ? C'est-à-dire, pourquoi on a encore le préjugé ? Je pense qu'il y a encore beaucoup, même si on a beaucoup d'informations, de connaissances, encore beaucoup de mythes, encore beaucoup de tabous. Et on voit encore le sida, c'est quelque chose qui frappe à la porte de mon voisin et pas ma porte. On ne se voit jamais comme vulnérable. Et ça peut arriver. Et pourquoi ça peut arriver ? Parce qu'on parle de quelque chose qui arrive à l'être humain. Vous avez déjà partagé plus de 17 000 kilomètres. 17 pays et plus de 15 000 kilomètres. 15 000 kilomètres. 17 pays, 15 000 kilomètres. Vous êtes en Afrique, à Abidjan. Vous avez traversé toute l'Amérique latine. Vous avez commencé par le Maroc, descendre à Abidjan. Finalement, même si vous n'avez pas encore fait le tour du monde, quelle analyse vous faites par rapport aux préjugés ? Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Les gens aiment bien dire, tout le pays où je suis passé, nous sommes un pays solidaire. Nous sommes le pays de la solidarité. Les gens de l'Amérique latine sont solidaires. Les Africains sont solidaires. Mais il me semble qu'on est solidaires avec qui on s'identifie. S'il y a quelque chose, oui, je veux l'aider, je vais lui donner à manger parce que ça peut arriver à moi. Je veux le recevoir parce que mon fils peut aller au Brésil et ça serait bien de trouver quelqu'un pour l'aider. Et le préjugé, il arrive quand on... parce qu'on ne se voit pas dans la peau de quelqu'un. Le préjugé arrive parce qu'on pense que c'est toujours avec l'autre et pas avec moi. Je crois qu'il faut voir que, d'abord, essayer de créer... Quand on parle de l'empathie, on dit, oh, je me mets à sa place. Mais je crois que c'est le contraire. Non, ça ne peut pas m'arriver. Mais même si ça ne m'arrive pas, j'essaie de l'aider parce que c'est un humain, c'est une personne. Vous avez rencontré beaucoup de personnes. Parce que marcher à pied, ça, on rencontre forcément. d'énormément, énormément de personnes. Quelle est la réaction de ces personnes ? Qu'est-ce que vous trouvez dans les yeux, en face de ces personnes ? Est-ce qu'il y a encore des préjugés ? Est-ce que les gens vous jugent par rapport à votre peau ? Par exemple, vous êtes en Afrique, en Afrique noire. Par rapport à cette initiative, est-ce qu'il y a des préjugés encore qui persistent par rapport à ça ? D'abord, quand je marche, lorsque je marche, il y a des personnes qui vont dire bravo. Et le fait de marcher, ça m'approche, c'est vrai que ça m'approche, ça me rend plus proche des gens. Mais il y a dans plusieurs pays, je ne pouvais même pas parler sur le sida. Ici en Afrique, il y a des pays où encore, on ne peut pas parler sur le sujet d'une façon ouverte. Peut-être si c'est un médecin, mais pas une personne normale, une personne de la société comme moi, normale, un citoyen. Non. Mais je disais toujours que le fait de marcher, ça me rend plus vulnérable au danger, à plusieurs situations. Et au regard des gens aussi, il y a des personnes qui vont dire bravo, il y a d'autres qui vont dire, mais pourquoi il y en a ? Non, mais ça c'est bizarre. Et ça m'étonne quand les gens disent ça, c'est bizarre, parce que si c'est un Européen qui fait un tour du monde à pied, qui voyage, on va dire bravo, waouh, ça c'est hyper beau. Mais quand quelqu'un m'a dit, est-ce que je peux vous accompagner, un Africain, n'importe quel pays, est-ce que je peux vous accompagner ? Je dis, oui, ça serait un plaisir, mais je suis conscient aussi que ça serait très difficile pour lui. Si moi, comme quelqu'un qui est un peu bronzé, il y a déjà beaucoup de préjugés, je vois beaucoup de préjugés, je pense que c'est un Noir, encore beaucoup de préjugés. On voit que c'est toujours, on revient au centre, la question d'y juger les autres à partir d'un modèle. C'est-à-dire, un jour, je vous donne un exemple, j'ai rencontré un enfant de 12 ans. Rapidement, on va lui laisser ce sujet. Un enfant de 12 ans sur la route, et lui, il m'a dit, pourquoi, c'était quelqu'un de la Guinée, il m'a demandé, pourquoi on voit des Européens qui voyagent, et quand un Africain voyage, c'est pour aller parfois sans papiers, comme clandestin, pour chercher une vie meilleure, et pas pour faire des découvertes. Et je disais, oui, parce que nous sommes marqués par un système qui nous impose une place. À nous, de l'Amérique latine, à vous, les Africains, c'est ça la place, à vous, mais pas le voyage. Et je suis là, peut-être, pour dire, on va casser cette notion, ce stéréotype-là, pour pouvoir changer les choses. En tout cas, c'est une très belle vision. Marcher, ce n'est pas une chose facile. Non. Et par contre, le monde, c'est un défi énorme. Est-ce qu'il y a eu une préparation particulière ? Est-ce qu'il y a des médecins qui vous suivent ? Quand vous vous sentez mal, comment ça se passe ? Eh bien, je crois que la plus grande préparation commence ici. Parce qu'on entend beaucoup de mensonges au long de nos vies. Non, vous n'êtes pas capable. Non, ça, ce n'est pas possible. Non, ça, vous n'allez pas réussir à le faire. Et le grand problème, c'est qu'on pense, on passe à croire à tous ces mensonges. La grande préparation n'est pas physique. La plus grande préparation qui marche comme ça, un projet comme ça demande, c'est de voir, oui, on disait tout à l'heure, nous, comme êtres humains, nous sommes un océan des possibilités. Ce n'est pas à partir de nos efforts personnels, mais on peut le faire. Et la plus grande préparation commence, c'est mental. Mais au niveau de la santé, je profite ici pour dire merci à l'hôpital ici de Cocody, à l'hôpital universitaire, qui m'ont reçu et qui m'ont soigné gratuitement. Ça, c'est la générosité des gens, la générosité des Évoriens. Merci beaucoup aux dentistes qui m'ont soigné. Bien sûr que quand je passe, quand j'arrive dans une grande ville, il faut faire attention à toute cette démarche aussi. C'est très, très, très important. Alors, quelle perception que vous avez de ce voyage et de vous-même ? Moi, j'ai dit que je fais ça pas pour entrer dans l'histoire. Peut-être quelqu'un va mentionner « Waouh, un Brésilien qui fait un tour du monde à pied ! » Mais mon but, c'est pas d'entrer dans l'histoire, dans le livre des records, non. Le but, c'est d'arriver à la fin de la vie et dire « Waouh, j'ai rencontré des gens, j'ai goûté des choses, des différentes choses. » Et peut-être le plus important, c'est de dire « Ça m'a aidé à aimer davantage, à aimer plus, à être plus sensible aux souffrances des autres, à voir que nous sommes tous des frères et sœurs et que le monde, on met des barrières, des frontières. Mais en fait, c'est une grande maison. Et mon rêve, mon plus grand rêve, c'est de voir le monde et les autres comme tous partis d'une grande famille, la famille humaine. Monsieur Monti, nous sommes presque au terme de notre émission. Quel message vous avez pour le monde entier, mais pour les Ivoiriens en particulier ? Parfois, on pense qu'on n'est pas capable. Je suis arrivé ici à pied, depuis le Maroc. Ça, c'est une grande preuve qu'on peut aller au-delà de ce qui s'est imposé par la société, de ce qui s'est imposé par la culture ou les difficultés. Parfois, on peut se dire « Non, ça, je ne peux pas. » Mais voyez, moi, je suis arrivé ici à pied. Si je suis arrivé ici à pied et si je fais un tour du monde à pied, votre rêve est aussi possible. Merci beaucoup, monsieur Monti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.